Le projet d'architecture Pendant les longues années de mon agence, j'ai vécu, plusieurs décades, tous les projets d'architecture comme de véritables aventures. Toutes les opérations, qu'elles fussent petites, moyennes, grandes, maîtres d'ouvrages publics, maîtres d'ouvrages privés, ou clients en particulier, tous ces projets d'architecture se déroulaient comme des aventures, avec une ouverture, des intrigues, des péripéties, un dénouement, prenant parfois l'apparence de véritables comédies dramatiques et même de farces. Drôle, très drôle, pitoyable, et avec des rebondissements rocambolesques, que des castings truculents et caricaturaux. Au milieu de tout ça, l'architecte que j'étais a navigué entre le dévouement pour son client et la manipulation du client. Le dévouement par bienveillance naturelle, générosité, humilité, écoute, attention, complicité, conseil, conseil, oui, et manipulation pour conduire ce client à son insu, à s'enchanter de solutions qu'il refusait au départ. Et puis aussi pour arriver à mes propres fins et par ce petit orgueil et cet amour-probre d'architecte. Chaque fois un compromis, un arrangement heureux, pour employer ce mot d'arrangement, ce mot musical. Alors j'ai voulu raconter ces histoires, j'ai voulu les raconter sous forme de petits récits d'agence, une trentaine de petits récits qui se suivent, sans lien entre eux. Et j'ai voulu les raconter dans leur authenticité, dans leur vérité absolue, sans rien cacher, en dévoilant tout. Et j'insiste sans aucune fiction ajoutée, même si parfois j'ai maquillé les noms et transporté les lieux ailleurs. Chacune de ces histoires apporte sa morale et les morales ensemble construisent une pensée, ma pensée d'architecte. J'ai tenu à ajouter à ces histoires les leçons importantes et les émotions importantes que j'ai vécues, reçues. Le handicap, la fin de la vie, la détresse et le mal-logement, l'errance dans les vieilles cités anciennes, ces ensembles populaires dont on n'a pas su tirer les leçons. La réhabilitation et l'enseignement de la matière, le théâtre, dont les dramaturges ne se sont pas trompés. Ils sont bien partis le plus souvent du plus grotesque, du comique, du futile, du dérisoire, pour arriver au plus profond et souvent au plus philosophique. Alors j'ai retenu parmi ces histoires ce qu'on pourrait appeler des emmerdements récurrents d'agences. Alors ça peut être les gratifications, les félicitations, les consécrations, comme les humiliations, les échecs, les déceptions dans des opérations de marché public. Ça peut être les grandes émotions des réalisations sociales. Ça peut être les rencontres importantes. Mais aussi les bourgeoises, odieuses, insupportables, les mondaines complètement toquées et folles, les médecins qui se prennent pour Dieu, qui ne supportent pas qu'on s'occupe de leur espace parce que leur espace, c'est leur maladie et c'est eux qui veulent la soigner et la guérir. Les couples qui se défont, se délitent, sans jeu de mots, au fur et à mesure des travaux, les clients avares, les clients qui savent tout mieux que vous, les clients trop riches qui s'exhibent, les matuvus, ceux qui veulent tout pour avant-hier, ceux qui trouvent que c'est toujours trop cher, même quand c'est moins cher que moins cher, ceux qui sont fous, fondus, ayatollahs de l'écologie, les clients pauvres, les clients innocents, ceux qui s'en remettent complètement à vous et qui vous laissent ce lourd fardeau de tout décider à leur place. et aussi les clients connus, célèbres, pour le meilleur et pour le pire, les projets qui se font sur des nappes de restaurant, souvent. De tout ça, j'ai retenu un sentiment très ambigu, mélangé, de dérisoire, un peu d'amertume, un brin de colère, mais surtout une grande richesse. Et la conviction d'avoir rencontré le sens de mon métier d'architecte, un métier qu'il faut faire naturellement aujourd'hui, conscient de nos engagements vers les nouveaux enjeux, écologie, solidarité, mais surtout un métier qu'il faut faire autrement par les gens, pour les gens et avec les gens. Voilà, j'ai eu envie de raconter. Et j'ai raconté. Sous-titrage ST' 501